Hey ! Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers et surtout grâce à vous. J'ai eu l'immense chance de pouvoir tester vie à la campagne en très grand avant-première. Voilà, et tout ça c'est grâce à vous. Sans plus attendre, on va donc regarder ce qui compose le CAS pour les hommes, les femmes, les enfants et les bambins pour vie à la campagne. Ce n'est pas habituellement le format que je fais, cette fois-ci je vais droit au but, je vais se faire simple. On va regarder tous les vêtements et c'est maintenant ! C'est parti, on va regarder ce qui compose la garde-robe pour les femmes. On va commencer déjà avec les coiffures. Vous pouvez voir que j'ai mis cette très très belle coiffure à cette cholie Sims. Tant que vous dire qu'il y a du lourd, il y a de l'extrêmement lourd au niveau des coiffures et des vêtements. Vous avez donc cette tresse longue qui se finit par un petit nœud. Évidemment le petit nœud n'est jamais de la même couleur selon la couleur de cheveux que vous allez lui donner. Vous avez une coupe de cheveux ici, bon là ça ne lui va pas vraiment très très bien. C'est la coupe de cheveux avec le petit chapeau qui est typique de Mademoiselle La Dentelle, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Et regardez-moi cette texture de cheveux, elle est incroyable. Je suis en amour franchement et en plus ça lui fait super bien à cette demoiselle. Et vous avez la version sans chapeau pour pouvoir vraiment la kiffer et l'utiliser. Elle est vraiment incroyable. Avec différentes coloris également. Nous avons un petit carré avec frange et ramené par deux tresse à l'arrière et tenu par un petit nœud. Ça lui va aussi très très bien. Et le nœud change également de couleur selon la couleur de cheveux. Nous avons une autre coiffure. Donc celle-ci elle me rappelle vraiment le jeu de base. Mais le jeu de base avec le petit chapeau également. Nous avons cette petite coiffure ici. Vraiment carré court. Avec les baby hair et des tresses. Et ça se termine par deux petites couettes. Elles sont vraiment très kiki. Nous avons ce chignon avec cette frange bouclée. Pareil les boucles elles sont juste incroyables. Elles sont très très jolies. Nous avons une version courte. Ça me rappelle une des coupes de cheveux que nous avons au travail. Et pourtant là ça fait vraiment coupe courte. Mais avec une peu de longueur et de boucles sur le fond. Je la trouve très très belle. Une petite coupe courte. Un peu ébouriffée. Coiffée pas coiffée. Qui me rappelle certaines de nos derniers packs. Il me semble comme Escapade ou Ecologie. Ah quelle très très belle coupe de cheveux ici. Avec de la longueur et une frange. Ça fait du bien. Et là il n'y a pas de fioriture. Et il y a surtout un peu de volume. Les deux dernières coiffures sont des cheveux longs légèrement ondulés avec deux franges qui dépassent. Et un petit foulard sur la tête. Le foulard forcément change avec les couleurs de cheveux. Et vous avez la version le fichu et avec un dessin. Et pareil il change de couleur selon la couleur de cheveux. Niveau coupe de cheveux chez les hommes nous n'en avons que trois. Mais c'est pas grave parce qu'elles sont plutôt cool. Nous avons donc celle-ci que nous venons de voir chez la femme. Je la trouve très 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 jolie. Nous avons celle-ci qui est avec des dreadlocks plutôt courts et crâne rasin en dessous. La dernière c'est celle que l'on a vu aussi dans le trailer. C'est cette coupe ici. Donc là en blond ça rend pas trop. Voilà si on met en noir on voit absolument bien le détail des cheveux sur le crâne. Chez l'homme nous avons aussi des barbes. Oui nous avons deux barbes qui vont avec ce pack. C'est juste incroyable. Nous avons cette grosse beubare ici. Ça les voit plutôt pas mal hein. Franchement une grosse beubare avec les roues flaquettes qui remontent ici. Et nous avons celle-ci qui est un peu plus grisonnante. Et bah oui c'est exactement la même couleur qui est sélectionnée. Et pourtant nous avons quand même la beubare un peu grisonnante. Chez l'enfant garçon nous avons donc aussi trois coupes de cheveux. Comme nous venons de le voir chez l'homme. Avec cette coupe là bouclée. La coupe rasta courte. Et la coupe courte que nous avons chez la femme. Et bien nous l'avons aussi chez le petit garçon. Chez la petite fille nous en avons donc plusieurs. Nous avons cette coupe là que nous avons chez l'adulte. Nous avons la tresse avec le petit nœud. La petite coupe comme ça. Elle est trop cute sur une enfant. J'aime trop. Nous avons également celle-ci avec la frange bouclée. Elle est trop sympa. Les boucles je m'en remets pas. Elles sont parfaites. Ah on a les coiffures avec les fichus également. Ça c'est trop sympa. Pour mettre vraiment la petite fermière quoi. Et la dernière coupe de cheveux c'est toujours la courte. Que nous avons déjà chez le petit garçon. Et chez le bambin fille nous avons donc déjà cette coupe ici. Et ça lui va à ravir. On a la même ici. On a aussi la tresse. Oh là là ça fait beaucoup de coupes de cheveux pour les bambins. Et ça c'est génial. Enfin pour les bambines j'entends bien. On a aussi cette petite coupe là qui lui va super bien. On a la coupe courte ici. Oh et on a les coupes avec les petits fichus. Et chez les bambins garçons c'est la même chose que chez les petits garçons. Pardon. Nous avons cette coupe là avec les boucles. La petite coupe avec les rastacourts. Enfin quand je dis les rastacourts c'est les dreadlocks pardon. Et la petite coupe coiffée décoiffée. Ça lui va super bien. Passons au chapeau puisque nous en avons chez la femme nous avons un espèce de petit béret ici. Très sympa. Avec pas mal de couleurs. Un autre petit chapeau. Une petite bande tissée avec des roses. Vraiment les couleurs sont très mignonnes. Un autre chapeau avec une fleur. C'est le chapeau qu'on voit dans le trailer de celle qui donne le prix du meilleur légume. Donc on pourra le porter grâce au CS également. Ça peut être sympa pour un truc historique un peu. Et le dernier c'est ce bonnet. Alors on voit bien la laine et tout ça. Les petites mouches dans la laine. Pour les chapeaux hommes nous avons la même chose. Pour le béret. Pour le bonnet. Et on a ça. Très bien. D'accord. Je sais pas trop. En accessoire chez la femme nous avons des merveilleuses. Mais que dis-je ? Incroyable boucle d'oreille lama. Nous avons également les fleurs type tournesol. En différents coloris. Et nous avons des toutes petites boucles d'oreilles fraises. Qui sont juste accroquées. Les fraises un peu plus rouges. Et les fraises blanches également. Nous avons également ces incroyables lunettes. Je les trouve super sympas. Et ça donne vraiment un look décalé. Alors vous avez même des verres avec des reflets. Ça peut être carrément cool quoi. Vraiment très mignonne. Et puis ça fait du bien d'avoir des nouvelles lunettes. Et nous avons deux colliers. Qui sont des colliers de perles. Qui vont avec tout simplement Madame la dentelle. Mademoiselle la dentelle. Passons maintenant aux vêtements. Ah oui je sais que vous attendez que ça. Commençons par les hauts féminins. Avec cette petite ensemble. D'un cardigan. D'un cardigan. Nous avons ce haut ici. Un peu plus gardé. Avec le gilet sans manche. Et le petit col Claudine. Refermé par un joli ruban. Pareil nous avons à peu près les mêmes couleurs. Ensuite nous avons ce cardigan. Tricoté presque à la main. Avec des magnifiques broderies. Sur un petit haut. Avec un petit col à volant. Et différentes couleurs. Un autre haut avec cette parka. Qui est sur un pull. Sur une chemise. Au moins avec ça vous n'allez pas avoir froid. Encore un haut un petit peu bariolé. Avec des broderies. Alors là ils ont mis le paquet. Ce cardigan ici. Avec un broderie shampi. Et le petit col Claudine. Ah vous avez différentes coloris. Et également différentes broderies. Et que là avec les petites marguerites. Un petit haut extrêmement mignon. Oh là là les petits lapins et tout ça. C'est trop mignon. Et vous avez bien sûr toutes les couleurs. Heureusement il y a de l'unis. Autre haut avec ce pull ample. Oh je le trouve vraiment canon. Très sympa. Vraiment très sympa. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient joué l'amplitude. Un autre haut avec cette petite blouse smokée. Très mignonne. Oh là là il y a des belles couleurs. Encore un cardigan tricoté. Brodé. Ah oui on sent qu'ici là ils sont allés à fond sur la broderie. Encore un autre haut avec un cardigan. Dis donc qu'ils sont allés à fond sur la maille. Sur un t-shirt. Avec bien sûr toujours différents coloris. Un autre haut lui fait penser plus vraiment. Voilà la fille de la campagne. Qui résiste aux intempéries. J'ai envie de dire un haut ici. Ouf c'est vraiment pas ma cam. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais écoutez il en faut pour tous les goûts. Je suis sûre que ça plaira à certains d'entre vous. Dernier haut pour cet add-on. C'est ce petit haut à nouer. Il est extrêmement mignon. Nous avons également de l'unis. Et ça c'est vraiment très cool. Au niveau des bas. Nous avons une petite jupe. Qui fait type velours côtelé un petit peu. Un petit short avec des carreaux. Et un revers. Et la ceinture. Vraiment sympa. Un pantalon un peu plus large. Type oui. De pantalon culotte. Joupe culotte. Un petit peu vraiment limite. Regardez cet ensemble déjà. Ça le fait vachement. Une jupe longue. Ici avec motif. Mais je trouve que les derniers coloris que nous voyons là. sont parfaits pour un petit lord and lady. Sans cesser. Une petite jupe à carreaux. Qui rejoint un petit peu l'idée du short. Un pantalon un peu large. Un peu mom. J'ai l'impression. J'aime bien. Ah ouais. Je le trouve très sympa. Regardez avec ce petit haut. Ça rend très très bien je trouve. Un autre pantalon. Oula. Un petit problème devant. Madame elle est creusée de la fourche là. Toujours un peu rayée avec des poches. Donc il y a plusieurs coloris. Et sympa. Et pour finir le petit short très mignon. Qui a les mêmes imprimés je pense que le haut que je lui ai laissé. Ah exactement. Oh là là. Il est très choupi. On va découvrir maintenant les tenues entières. Nous avons cette robe là. Elle est juste incroyable. Regardez moi ce volume du nœud. Ces volumes des volants. C'est juste magnifique. Je la trouve très très cute. C'est parfait pour un petit let's play à la campagne. Tout ça. C'est sûr qu'en ville ça doit faire bizarre. Une autre petite robe. Regardez moi cette beauté. Elle est super jolie. Type portefeuille. Cœur croisé. Manche coude. Volant. Elle est. Waouh. Elle est très très belle. Et en plus de ça. Oh là là en blanc. Elle est incroyable. Oh. Et les petits prints de fleurs. Ah ouais. Je pense que cette robe là. C'est mon petit coup de cœur du pack là. On a également une salopette. C'est vrai qu'on l'a vu dans le trailer. Une salopette type Josée. Avec petite ceinture et tout ça. Oh. Elle est vraiment hyper sympa. Ça. Je vois très bien la tenue du dimanche pour chiller à la maison. Autre tenue avec cette robe smokée à la taille. Par dessus un t-shirt. Mais écoutez. Je la trouve mignonne. Je la trouve choupette aussi. Autre ensemble. Ouh là là. Là on est carrément. Oui. Là on est à la ferme. C'est la campagne. La ferme. En tout cas. On peut avoir de quoi s'habiller. Pour s'occuper de nos animaux. Cette robe là. Elle est trop mignonne également. Avec cette transparence. Et ses prints. Et ses petits. Petits trucs. Petits chocains. J'ai envie de dire. On ne sait pas trop. Elle est juste super jolie. Aïe 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 aïe. Vraiment. Encore une autre robe. C'est cette robe cerise. Elle est trop cute. Alors pareil. Ça n'ira pas tout le monde. En noir. Elle est grave métable. Pour un style années 50. Un petit peu. Et citron. Oh non. C'est vraiment trop mignon. J'adore les oranges. C'est génial. Et la version petit pois. Elle est très jolie. En blanc. Et en noir. Autre tenue. Ouh. Ça c'est joli. Ça. C'est pas du tout mon style de base. Mais je la trouve très très jolie. Aïe 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 aïe. Elle est très jolie. Encore un ensemble. Vous avez. Oh là là. Un petit pull et une petite salopette short. Oh là là. C'est trop cool. Encore une robe avec celle-ci. Oh. C'est celle qu'on a vue dans le trailer. Avec celle qui chantait. Pour les oiseaux qui faisaient très blanche neige. En tout cas. Elle rend très très bien. Elle est très cute. Nous avons cette salopette robe. Robe salopette droite. Pour le coup. Vous voyez qu'elle ne moule absolument pas. Et ça fait du bien. On a cet ensemble là. Ouh. Mais c'est classieux. Alors. Les couleurs sont très flashy. Ici. C'est la tenue de la mère. Ou la mairesse. Puisque nous avons un mère. Ah. Dans la nouvelle ville. Et ça peut être aussi une mère. Mère. Et cette dernière robe. Fait quand même plus foncer à une robe de chambre. Je ne vais pas vous le cacher. En bracelet. Nous avons ce petit bracelet. Avec des petites fleurs. Nous avons des gants de jardinage. Qui se mettent au vert également. Nous avons des chaussettes hautes. Particulièrement shiny. Quand même. Alors je vous rappelle que cette présentation. Peut être amenée à changer. Puisque je n'ai qu'une version test. De via la campagne. Donc effectivement. Peut être que ces chaussettes. Ne brilleront moins. Quand vous aurez le jeu en main. Et en chaussures. Nous avons donc. Plusieurs paires. Nous avons ces paires ici. Avec bride et talons. Nous avons cette jolie paire. De sandales. A talons. Nous avons. Des espèces de richelieu. Euh. Avec bicolore. Nous avons des richelieu. Qui ont l'air beaucoup plus soft. Qui me font penser peut être. Aux chaussures de madame la dentelle. Ouais ouais. Ouais ouais. A mon avis c'est cette chaussure à elle. Les petites bottes en caoutchouc. Pour jardiner. Des bottes plus hautes. Et enfin. Des chaussures type randonnée. Ok. Maintenant on passe à l'homme. Premier haut. Avec cette veste à capuche. Avec cette veste à capuche. Sympathique. C'est pas mal. Deuxième haut. Nous avons le chandail par dessus. Un polo. Par dessus un t-shirt. Un t-shirt. Ah bah également. Il me fait penser au t-shirt qu'on a là. Mais du coup en version juste t-shirt. Ou avec les manches retroussées. Nous avons cette chemise à carreaux. Avec ce gilet sans manches. On a presque la même version chez la femme. Sans la chemise à carreaux il me semble. On a cette espèce de polaire. Oui c'est ça un polaire. En plus on voit bien la texture. Ça c'est incroyable. Ils ont réussi à faire une superbe texture. Incroyable pull tricoté avec des petits renards. Comme le pull au motif vache. Pour les amoureux des vaches. Autre pull par dessus. Une chemise qui elle a des prints de feuilles. Donc ça c'est plutôt automnel. Comme petite histoire. Autre haut chemise sur polo sur t-shirt. Au moins ils n'auront pas froid. Nos sims masculins. Avec bien sûr différents coloris. Petite chemise qui me fait penser à la chemise que nous avons déjà dans la jungle. Avec plusieurs couleurs. Un gros cardigan chandail. Et en dernier haut nous avons cette chemise par dessus un col roulé. Très sympa ça aussi. C'est simple. Mais il le fallait quoi pour changer et pour habiller jusqu'au cou. Nos sims masculins ou froid. En bas chez les hommes nous en avons deux. Nous avons ce pantalon large avec empiècement. Et nous avons ce jean. Alors c'est le même jean mom un peu. C'est peut-être jean boyfriend alors je ne sais pas du tout. En tenue complète nous avons cet ensemble là qui fait quand même pas de loin. J'ai cru qu'il faisait un peu vieux, un peu rapiécé mais il me semble que c'est le cas. Il ne fait pas très très propre ni de première jeunesse. Surtout la veste. Nous avons cette tenue là qui est donc la tenue du maire de la nouvelle ville version masculine. La petite tenue sympathique avec ce pantalon, cette chemise et les bretelles. Et avec la petite fleur dans la poche. Moi je trouve ça très cute. En vrai c'est très sympa et vous avez quand même toujours plusieurs coloris. Pour ne pas se salir autant sortir le tablier brodé. Par un petit manteau, un petit truc de doudoune à la place semi ferme. J'aime bien. Je la trouve cool. En fait on a le petit veston un peu classe. On se dit ouais on a voulu faire un effort. On voit bien qu'il est un petit peu usé sur les bords. Et en dessous on a l'espèce de méga salopette qui remonte super haut. Et la chemise de bûcheron. Ouais je kiffe. Elle est très sympa cette tenue. Et en dernier nous avons cette fabuleuse robe de chambre sur pyjama. Enfin un nouveau pyjama pour nos messieurs. Donc je pense que la dernière tenue tout à l'heure chez les femmes était effectivement une robe de chambre type pyjama. En chaussures nous avons donc les bottes que nous avons déjà vu chez les femmes. Les chaussures type randonnée et les bottes hautes. Chez les petites filles nous avons ce cardigan ici. Qui est fermé sur un seul bouton. Très mignon. Heureusement il y a des couleurs un peu plus vives quand même pour les enfants. Nous avons ce petit haut avec l'espèce de doudoune sans manche. Avec la petite chemise en dessous. Un petit haut très mignon avec un petit nœud et des petits volants en bas manche et base. Toujours dans ces très jolies couleurs pour les petites filles. Nous avons ici cette chemise avec des broderies champi. Il y en a pour tous les goûts. Moi ce ne sera pas le mien. Un gros pull en maille. Oui un pull poilu même j'ai envie de dire en fil poilu. Avec ce pull là et différents coloris. Et enfin ce sweat ici. Avec des petites prints de fleurs sur les manches. Vous avez la version sans fleurs. En bas chez la petite fille nous avons un seul bas. Avec ce petit pantalon. Trois quarts avec un nœud et un print de petites fleurs. Et je pense que comme d'hab vous avez la version sans print. Ah très sympa celui-là de print. Ah oui ça change. Très mignon. J'aime bien. Et en chaussures nous avons ces méga bottes pour les enfants. De quoi se faire plaisir. Et aller patauger dans les flaques sans se mouiller. J'ai oublié de montrer les tenues complètes pour les filles. Avec cet ensemble qui rappelle finalement celui du papa. Nous avons cet ensemble de salopettes short. Qui me fait penser du coup à la tenue de maman. Ah sympa. Une salopette longue pour les enfants. Ça c'est très cool. Parce qu'on n'en avait pas. Ou n'en avait qu'une je crois. Et on a une version un peu salopette. Un peu cool. Ouais. Elle est un peu cool celle-là de salopette. J'aime bien. Chez les petits garçons. Donc c'est les hauts que l'on a vus chez les filles. Je ne sais pas pourquoi ce haut est chez les garçons. En ensemble nous avons les deux petites tenues salopettes. Et nous n'avons pas de pas. Et les chaussures nous avons exactement les mêmes bottes que chez la petite fille. Chez les bonbins nous avons un peu de contenu. Avec ce petit pull sur une chemise. Et cet adorable sac à dos. Grenouille. Ou alors petit renard. Ou petite vache. Ou petit cochon. Ou petit koala. Ou petite vache encore. Nounours. Et c'est absolument mignon. Et nous avons ce petit pull ici qui fait un peu débrailler. Puisqu'il tombe un petit peu sur l'épaule. Avec des torsades. En tenue complète nous avons ce petit ensemble. Oh là là c'est trop cute. Avec le pantalon et les bretelles. Et le petit haut. Absolument choupiné. Et nous avons ce petit ensemble là. Adorable. Il fait très pyjama par contre. On est sur du pyjama ici aussi. Trop mignon avec les petits prints. De poulet. De petits lamas. Pour les petites filles. Bambine nous avons le petit haut comme maman. En bas nous avons un petit short. Oh il est trop choupi le short. Trop mignon. Oh avec les petites broderies. Et nous avons le pantalon. Un peu plus large. Un peu plus côtelé. Avec des carreaux. Et nous avons des tenues entières pour les petites filles. Avec cette jolie robe. On a cette magnifique petite salopette. Adorable avec des carreaux. On a là c'est la même chose ici que chez les garçons. On a une adorable petite tenue. Avec une petite colotte de petit volant. C'est trop cute. Et ensuite le petit pyjama que l'on a déjà vu chez les garçons. Et au niveau des chaussures chez les bambins. Nous avons les bottes que nous avons vu chez les enfants. Et voilà nous avons fait le tour du CRS. En détail cette fois-ci. Pour Via la campagne. Evidemment je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Jusqu'à aujourd'hui. Pour me permettre cette énorme opportunité. De tester en avant avant première ce pack. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. N'oubliez pas de la partager surtout. Et n'oubliez pas bien sûr le like et le commentaire. Comme d'habitude je vous fais des très gros bisous. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501